C'est en visioconférence que s'est tenue le 16 mai 2023 la conférence des ministres de la culture de la communauté économique des états de l'Afrique centrale sous la présidence de madame Katerine Katungu-Furaya, ministre de la culture à répatrimoine de la République démocratique du Congo, par ailleurs présidente de la conférence des ministres de la culture de la CAC. D'entrée de jeu, elle va donc décliner l'ordre du jour de ces assises très importantes organisées sous les auspices non seulement du Centre mondial du patrimoine, mais aussi de l'UNESCO. Ce que j'ai fait, c'est peut-être réconcilier à bord, c'était la présentation des sites à inscrire sur la liste du patrimoine culturel mondial. On devrait parler de la solidarité africaine. Il faudra qu'on parle de la question du rapprochement des capacités. Au cours de cette conférence des ministres, le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun Bidoumpat, dans sa prise de parole, est notamment revenu sur les engagements qui ont été pris par les ministres de la culture de la sous-région à l'occasion de leur dernière rencontre en 2022 à Yaoundé. Engagement qui allait dans le sens d'une meilleure action et surtout une bonne solidarité entre les pays. À travers le ministère des Arts et de la Culture dont j'ai la charge, je réitère au nom du gouvernement camerounais, nos remerciements à l'UNESCO pour l'initiative que le Centre du Patrimoine mondial a bien voulu prendre en organisant la visioconférence de ce jour pour débattre des sujets importants, dont madame la présidente des ministres de la Culture de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale vient de rappeler. En effet, nous, ministres de la Culture d'Afrique centrale, avons lancé il y a exactement sept mois ici même à Yaoundé, lors de la conférence de ministres qui était tenue en marge de la célébration des 50 ans de la Convention du Patrimoine mondial, un appel à l'action pour améliorer la représentativité du patrimoine culturel et naturel africain sur la liste du patrimoine mondial. Profitant donc de cette conférence des ministres à laquelle il a assisté, le directeur du Centre du Patrimoine mondial, le Camerounais Lazare Elundou à Somon, a fait une annonce en faveur de la RDC et de la RCA pour un encadrement et un renforcement des capacités des experts dans le domaine de la conservation du patrimoine dans ces deux pays-ci. Sur l'ensemble de ces sites, nous allons continuer à renforcer les capacités, que ce soit à Sao Tome, en Guinée équatoriale également, au Congo Brazzaville aussi, ou en République démocratique du Congo, parce que vous n'avez plus de démocratique du Congo, on n'a pas de site culturel inscrit sur la liste du patrimoine mondial, mais n'a que de site naturel, au Cameroun aussi, bien que le Cameroun aujourd'hui a commencé un processus avec son dossier d'inscription de DIGIBI, mais il y a certainement d'autres processus. Il s'agit donc pour de telles rencontres au niveau de la sous-région Afrique centrale de tisser une véritable toile de solidarité entre les pays afin d'amener les uns et les autres à une meilleure conservation du patrimoine mondial, notamment des sites qui sont à inscrire sur le patrimoine mondial, mais aussi ceux qui sont déjà sur ce site et qui nécessitent donc une meilleure gouvernance dans une bonne documentation. FH News, votre télévision.